Hello the gang! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve lundi le 16 septembre. J'espère que ça va bien. Tune de café. Ce matin, en ce lundi, j'ai trois enfants sur six à la maison. Marie-Lou, bébé et Castiel. Castiel n'a jamais d'école les lundis. Et là, bien, sa gardienne ne devait pas rentrer travailler ce matin. Donc, j'ai les trois à m'occuper aujourd'hui. Tu veux-tu venir, Marie-Lou? Tu veux-tu m'avoir? Viens, dis un coucou. C'est rare que je vous parle dans cet angle-là. Mais là, avec mon nouvel îlot, je peux. Hein? Mon îlot est surélevé, ça fait en sorte que je vais décider d'essayer ça un matin de mettre mon téléphone ici. Fais-tu des babayes? Hello! Je joue à la coiffeuse! J'ai déjà la coiffeuse! Hein, bébé? T'as-tu? J'ai une poulette! Oh, des beaux câlins! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marie-Lou? Qu'est-ce qu'on va faire, Marie-Lou, aujourd'hui? Tu sais-tu? J'aimerais ça faire de la popote parce que là, je ne pourrais pas sortir prendre de marche avec... Pfff! 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 Tu es allergique à maman? Es-tu allergique à maman? Avec Castiel, je ne peux pas pousser son fauteuil roulant en plus de la poussette. Donc, ça fait en sorte que quand je suis toute seule avec les trois, je ne peux pas sortir nécessairement. Donc, ce que je vais faire, c'est de la popote. Je vais faire du pain. J'aimerais ça essayer de congeler mon pain. Donc, je vais faire deux pains. Je vais en congeler un. Puis, mettons, dans 2-3 jours, je vais le sortir et voir la fraîcheur et tout ça. Ce que ça a de l'air. Parce que je sais que le pain commercial, on peut le congeler. Mais le pain fait maison, ça change-tu comme la fraîcheur, la texture et tout ça? Donc, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça faire des biscuits style Subway, puis peu de chocolat. Les enfants, ils ont déjà tout mangé. Donc, je vais en refaire. J'aimerais ça faire des muffins. Je ne sais pas encore à quoi. Probablement une noix de coco au chocolat, quelque chose du genre. Donc, ça ressemble à ça. Nous, cette année, on ne va pas aux pommes. Je ne suis vraiment pas du type faire des sorties pour absolument avoir des photos et tout ça. Je suis du genre d'aller au verger acheter des sacs de pommes, puis faire mes recettes. Donc, tu sais, je n'ai pas de… je ne ferai pas de vlog spécial activité. Je suis comme… c'est ça. On n'a pas été aux fraises, on n'a pas été aux petits fruits, on ne va pas aux pommes. On va sûrement aller aux citrouilles, par exemple. Ça, c'est vraiment comme chaque année notre tradition d'aller aux citrouilles. On va à la citrouille enchantée. Je ne sais pas quand ça va donner, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de pommes cette année. On va aller acheter des sacs, mais je ne ferai pas de sorties aux pommes. Sinon, aujourd'hui, ce soir, les filles… Poupoupoup! Poupoupoup! Hier, j'ai eu la confirmation que les filles auraient du théâtre chaque lundi. Ça fait que ce soir, je vais envoyer les filles au théâtre, c'est de 6h à 8h. Ça va être l'activité pour Madison cette année, vu qu'elle refuse de retourner au karaté. Puis, j'ai décidé de respecter son choix. C'était vraiment son choix à elle, puis c'est correct. Andrea, elle, c'est la danse le mercredi, en plus de son théâtre. Donc, ça va être ça, mes soirées taximum, le lundi et le mercredi. J'ai sorti pour souper un macaroni chinois que j'avais au congélateur. Ça fait que je n'aurai pas de souper à préparer ce midi. Ça devrait être des restants, probablement. Oui, parce que je n'ai plus de pain. Ça fait que je ne ferai pas de petit dîner brunch comme on se fait, moi et Marie-Lou, habituellement. Donc, ça devrait être des restants pour dodone. Puis moi, j'ai un gruyau dans le frigo que je vais manger. Sinon, les lundis, c'est changement de draps. Donc, je suis dans le lavage depuis ce matin parce que j'ai changé les draps de toutes les chambres. Ça ressemble à ça. Ça a bien été, sinon, la routine ce matin avec les trois qui allaient à l'école. Les filles, ça va super bien. Depuis que je leur ai fait leur fiche routine, on dirait qu'elles n'ont pas le temps de s'ostiner. Parce qu'elles doivent faire leur routine. Ça fait que ça aide vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Donc, si jamais vous avez de la mesure à la maison, je vous dis que c'est un super bon truc. Ça marche vraiment bien ici. Qu'as-tu fait? Elle est tellement drôle, Marie-Lou. Elle me fait des fasses. Donc, je vais me mettre à la popote. Là, c'est bientôt l'heure de la sieste à Marie-Lou. Ça fait que je vais attendre qu'elle soit couchée. Faire mes pains. Mais, j'aimerais ça faire des... Il faudrait que je fasse des bagels aussi. Les filles avaient vraiment aimé ça. Vu que je n'ai pas de sortie de prévôt aujourd'hui, je pourrais faire aussi des bagels. Puis, mes petites collations au dessert. Fait que je vais vous amener avec moi dans ma journée de cuisine. Bon, mais je vous montre où est-ce que je vais chercher ma recette de pain. Pain au lait. Moi, je la fais avec de l'eau. Donc, je vais vous montrer, là, étape par étape, comment je la fais. Donc, on commence. Ça dit de beurrer les saladiers. Donc, ça, je l'ai déjà fait. J'en ai fait deux parce que je vais faire deux pains. Je vais mettre 300 grammes d'eau. Comme ça. 50 grammes de beurre. Tiens. Ma levure qui est là. J'ai tout sorti mes ingrédients d'avance, vu que je connais ma recette par cœur. Le même. Du sucre. Tiens. Ça part pour deux minutes. Trois minutes. Ça chauffe le mélange pour activer la levure. On est rendu à ajouter la farine. Regardez, ça ressemble à ça un coup fondu et mélangé. Moi, pour ma farine, je mets un mélange d'avoine et de farine blanche. Je trouve le pain beaucoup plus soutenant de cette manière. Ça fait que je vais mettre deux tiers de tasses. Ça donne environ 50 grammes d'avoine pour 500 grammes de farine. Ça fait que c'est pas beaucoup, mais je trouve que ça fait une belle différence. Ensuite, on met du sel là. Je fais tout à une main, ça fait que ça va vraiment moins vite. Comme ceci. Et on laisse la magie opérer. Ça va pétrir pendant trois minutes. Après trois minutes, la pâte a l'air de ça. Donc, je vais la transférer dans mon bol. Puis, je vais répéter l'opération pour faire un deuxième pain. Mes deux pâtes à pain sont prêtes. J'ai sorti tout mon stock pour faire des bagels. Là, je vais essayer une nouvelle recette. Je vais vous montrer. Je l'ai mis dans ma semaine. Je suis allée la chercher dans mon téléphone tantôt. On a une crème pleine de farine. Bagels américains. Donc, moi, je vais remplacer les graines de pavot et graines de sésame par des bleuets parce que j'aimerais faire des bagels aux bleuets. Ça donne six bagels. Donc, on débute ça. Premier ingrédient de l'eau. Comme ça. De la levure. Moi, j'achète la levure sur Amazon en grosse portion. Parce que je cuisine. 10 grammes de levure boulangeur. C'est vraiment deux cuillères à thé. Ça équivaut à un sachet. Donc, je ne me rendrai pas à 10 grammes parce que ça va être beaucoup trop. Moi, c'est de la levure instantanée rapide. Donc, c'est la petite différence. 20 grammes d'huile. Ils disent de l'huile d'olive. Moi, je n'ai que de l'huile d'avocat. Donc, ce sera ça. On va l'essayer comme ça. De même. Ce n'est pas grave si on dépose de 2-3 grammes. De la farine T65. Écoutez. Moi, ça va être de la farine blanche normale. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par farine T65. Je vais remplir mon bocal encore. J'espère que vous aimez ça cuisiner avec moi parce que c'est tellement ma passion. J'aime tellement ça cuisiner. Je ferai juste ça. Puis, faire du ménage. 400 grammes pile. Yes, sir. 30 grammes de sucre en poudre. Ça va être du sucre. Ça va être normal. 9 grammes de sucre. 9 grammes de sucre. Pouz. Deux cuillers ratés, ça va être en masse. On va se calmer les noirs avec le sucre. et ça pétrit pour 10 minutes. Je vous montre le résultat après. Bon, ça fait 10 minutes que ça pétrit. C'est une super belle pâte, mais là, je ne sais pas comment intégrer mes bleuins. Fait que je pense que je vais les racheter. Je vais mixer. Je vais faire un pétrissage de comme 2 minutes. J'ai juste mis 2 tiers de tasse. Ça devrait être bon. Je vais baisser mon temps ici à comme 1 minute et demie. On regarde ensemble. Ok, wow! Donc, placer la pâte dans un saladier, couvrir d'un torchon, laisser reposer 1 heure. Donc, je vais faire la même affaire que je fais avec ma pâte à pain. Je vais la faire lever. Puis, pendant ce temps-là, j'ai décidé, j'ai trouvé en fait, sur le site de Madame Labrisquier, une recette de mon film. Là, l'affaire, c'est qu'ils nous suggèrent de l'imprimer, mais ils nous mettent des pubs. Fait que là, il va falloir que je retranscrive les ingrédients ici. Je m'étais dit que, vu que je filme pendant que je fais les recettes, je voudrais comme les avoir imprimées pour pouvoir vous les montrer. Et ici, c'est une recette de galettes. On peut mettre soit raisins secs et la soudure raisins secs, mais moi, je vais y aller avec pépites de chocolat et, voyons, notre coco. Au lieu de faire les recettes que je vous avais parlé tantôt, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai plein de dates. Je vais faire la purée de dates. Donc, on se lance dans des recettes de Madame Labrisquier, puis c'est toujours super bon. Mais c'est ça, je vais devoir réécrire les ingrédients parce qu'ils ont mis des pubs. Je vais faire ma purée de dates. J'ai environ 4 tasses de dates pour 2 tasses d'eau. Je vais mettre ça pendant 5 minutes. Non, peut-être 4. Je vais faire chauffer ça à 80. Puis si je vais le pousser à la vitesse 2, je vous montrerai le résultat après. Finalement, ma purée de dates, je l'ai faite cuire pendant 8 minutes et ensuite réduite en purée. Ça m'a donné deux peaux maçons. Regardez la belle texture. Elle est juste assez épaisse. Je trouve ça parfait. Pas trop liquide. Là, je vais faire mes deux recettes de Madame Labrisquier. Je vais vous montrer le résultat ensuite parce que là, j'ai Castiel qui joue dans sa chambre et il est très, très, très irritable. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais comme là, on est dans un moment d'accalmie. Je ne sais pas quand elle va repartir. Je ne vais pas filmer tout ça. Je vais m'occuper de lui. Donc, je vous montrerai les deux recettes de Madame Labrisquier après les avoir faits. La gang, on se retrouve. Il est midi. J'ai terminé ma popote de la journée. Tu veux te voir, Mariela? Tu veux-tu te voir? Oh! On doit juste le front. Les enfants sont en train de manger. J'ai fini ma popote. Il reste mon pain à sortir du four. Je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné depuis ce matin. Castiel a eu un avant-midi sous sous. En termes d'irritabilité, je n'ai pas pu tout filmer mes recettes. Mais c'est pour ça qu'il est plus calme. Il a mangé. Je vais pouvoir après-dîner vous montrer ce que j'ai cuisiné. Je suis vraiment fière. J'ai fait mes bagels maison. Ils ont l'air tellement bons. J'ai vraiment envie de manger ça à midi au lieu de manger mon griot. Je vais peut-être me faire un petit bagel Philadelphia pour dîner. Mes galettes, Morphine, Madame Labrisquier sont vraiment bonnes. Quand on n'est pas habitué de manger des recettes à base de purée d'Apple, comme on est habitué de mettre du sucre et de la cassonade, c'est sûr que ce n'est pas vraiment sucré. C'est vraiment pas sucré, mais on goûte tous les bons aliments. C'est vraiment, vraiment bon. C'est santé. Mais oui, c'est vraiment bon. J'ai fait deux grosses miches de pain. Donc, bien contente. Ma purée de dates va m'en rester en plus. Je vais pouvoir faire plein d'autres recettes bientôt. Ce soir, je vous l'avais dit, je pense que c'est du macaroni chinois qui est déjà prêt. Ça fait que ça, c'est perfect. Cet après-midi, planning, je pense que je vais faire du tapis roulant et je vais écouter mes séries. Donc, c'est ça les plans. Je vais finir le dîner avec les cocottes. Puis, bien, on va se parler de tantôt. La gang, voilà ma production de ce matin. Mes pains viennent juste de sortir du faux. Ils sont énormes. Magnifiques. Mes galettes, comme ça. Mes muffins. J'en ai goûté un. Fait que là, il reste... J'avais deux petits muffins comme ça. J'en ai goûté un. Marie-Lou a goûté aux galettes et elle les aime beaucoup. Mais, bégueule. Pour vrai, je suis tellement fière. La forme n'est pas parfaite. Mais, pour vrai, là. Regardez-moi l'épaisseur de ça. Et si vous pourriez sentir... J'aimerais tellement que mes vlogs soient olfactifs quand je cuisine. Ça sent la boulangerie dans la maison. Puis, il me reste un pot et demi de purée de dattes pour d'autres recettes éventuelles. Regardez la gang. Je viens d'en couper un. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est pas vrai, là. Je capote moelleux à souhait. Ça va être trop bon. Tapis roulant et rattrapage démission. Alors, la gang, on se retrouve il y a 4h30. Je viens de faire manger Loulou. Mon chum, il est là. Son auto est là. J'ai pas eu le temps pour rejoindre l'après-midi. J'ai fait du tapis roulant pendant 1h30, gang. J'étais comme en feu. J'écoutais mes émissions. J'ai commencé. Indéfendable. C'est-tu ça? Indéfendable. Genre la première saison. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'épisodes à reprendre. Mais, comme, j'étais à jour dans toutes mes séries que j'aime. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Puis là, j'étais tellement embarquée dans l'histoire que j'ai marché, 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 marché. Puis, sinon, les enfants sont revenus de l'école. Les devoirs. Le souper. Mon chum est arrivé. Je viens de faire manger Loulou. Fait que c'est toujours comme... Le retour de l'école est toujours bien intense comme routine. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de venir vous jaser. Je vais vous montrer des brides de notre soirée comme d'habitude. Mais, je vais me souper dans le four. Les filles ont du théâtre ce soir. Je vais sûrement aller prendre une marche avec les plus petits. Quand mon chum va revenir d'avoir été porter les filles. On sortira prendre une marche avec les quatre et Monsieur le chien. Il s'est blessé en fin de semaine, pauvre petit. Il a mal à la patte en arrière. Mais, là, aujourd'hui, ça va mieux. Fait que je vais peut-être l'amener marcher un petit peu à suivre. Donc, je vous montre des brides de notre soirée. Puis, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve probablement demain, dans une prochaine vidéo. Bye la gang! J'ouvre mes colis avec vous, finalement. J'ai des colis dedans. Donc, c'était une fausse alerte tantôt quand je vous ai dit bye. J'ai reçu les colis. Donc, le premier, c'est mes produits pour les cheveux Monat. C'est énorme! J'ai commandé la nouvelle collection Scalconfort pour les traitements rééquilibrants pour le cuir chevelu. Chevelu. Le cuir chevelu. Pour cuir chevelu sec et sensible. J'ai bien, bien hâte d'essayer ça. Avec le sérum rééquilibrant pour cuir chevelu. J'ai pris ça. Puis, quand on achetait ça, on avait une gamme complète pour... Vraiment pas cher là. Je suis dans la... Ah! En photo! Ma voix était escrape. Moi, j'ai pris le ER Clinical, le shampoing revitalisant et sérum. Parce que c'est ceux-là que j'utilise. Donc, voilà ma petite commande Monat. Moi, j'ai le prix de conseillère, mais genre c'est zéro conseillère. Vous voulez des conseils Monat, je vais vous mettre en contact avec la bonne personne. Parce que moi, je ne sais pas, j'ai une référence. J'ai embarqué en tant qu'homme de représentante pour avoir les prix là vraiment pas chers. C'est ça. Amazon, c'est une commande récurrente qui rentre aux deux mots, je pense. Eh oui, c'est ça. Ma commande d'Aloe Vera. C'est mon jus digestif de Land Arts. C'est une compagnie québécoise. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est un serveur de Grenade. Et pour terminer... Tu peux écouter maman? Ouais, j'en suis mes collés. On va faire ça vite parce que le petit bébé se réveille. Ma commande? Ma commande? Ma commande? De Matéline Co. Une entreprise avec qui je collaborais. Là, comme je l'ai dit dernièrement, j'ai mis fin à mes collaborations. Oh my God! Mais à quel point c'est cute! Pour mon petit bébé, des petits patous! Oh wow! Donc, c'est des pantoufles en petit duvet là. Trop, trop belles. Oui, regarde! Et j'ai pris... J'ai pris la doudou... Je me rappelle plus son nom. Je crois qu'elle faisait campagne. Elle fait vraiment le style de ma maison. Les couleurs toutes. C'est l'étude vache! C'est l'étude vache! Tu sais, elle est vraiment douce et confortable. T'as juste envie de... Tiens! Je peux la coller. Fait que c'est tout, mes collés. Là, c'est vrai, je ferme le vlog. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est correct? C'est correct, maman? Non. C'est ta maison, le rhino, maman. Le rhino. Le rhino. C'est pas le tour de la rue, là. C'est pas le tour de la rue, là. L'olf juillet. C'est impossible. Le récord de saint comme je l'ai levé. MELIE! Maman.